La base de la procrastination, c'est notamment la peur de l'échec. J'entends souvent, je suis perfectionniste, tout doit être parfait avant que je me lance et que je me mette à travailler. J'ai du mal à me concentrer, j'y arrive pas, j'ai pas d'énergie, j'ai peur. Apprenez à surmonter vos peurs, pas forcément la dégager, la supprimer, mais valser avec, composer avec, surmonter votre peur. La peur de se lancer, de déménager, de changer de pays, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Si votre peur ou vos peurs vous coûtent beaucoup trop cher, en termes d'amour, de reconnaissance, de bonnes relations, d'argent, de finances, de gestion du temps ou de style de vie, vous êtes rongé, du coup vous n'avez pas la vie que vous aimeriez avoir, attaquez-vous à vos peurs. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur la problématique, vous allez vous sentir submergé. La technique, c'est de vous concentrer sur la vue d'ensemble, pas sur le zoom focus qui va vous donner le sentiment d'être submergé. Cette vue d'ensemble vous permet de relativiser et de trouver vos solutions. Il va falloir que vous trouviez une méthode qui vous convient pour vous sentir beaucoup plus sécure. Vous ne pouvez pas développer votre carrière, créer une entreprise, vous ne pouvez pas bâtir une vie de famille ou oser des défis, déménager, saisir des opportunités en clair, si vous êtes trop insécure. Vous aurez tendance dans ces cas de figure à repousser encore la faute sur l'environnement, l'état, les taxes, les autres, même vos parents, etc. Vous aurez tendance à trouver des excuses. Ça va vous aider dans l'instant ou pendant quelques années. Et ensuite, vous allez le payer très cher ces excuses qui sont des fuites en avant, des mensonges. Donc faites en sorte de surmonter votre incertitude parce qu'elle est complètement irrationnelle. Il faut supprimer cette tendance à vouloir être parfait ou parfaite. Parce qu'un être humain ne pourra jamais être parfait ou parfaite. Vous allez contre nature quand vous faites cela. Vous contrôlez l'incontrôlable. Ne faites pas des choses uniquement parce que vous avez le sentiment qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont nécessaires. Et parce qu'elles vous permettent de, écoutez bien le mot, de progresser. Ce que l'on veut, c'est être meilleur demain qu'hier. C'est tout. La vie, c'est une compétition contre soi-même. Comme le disait ma grand-mère italienne, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois. Ça veut dire quoi ? Décomposez les tâches en plusieurs petites parties. Et allez-y tout doucement. Et c'est ainsi que vous allez notamment briser ce besoin absolu d'être parfait ou parfaite. Et surtout, vous allez briser la procrastination. N'oubliez jamais que quel que soit le défi que vous avez dans votre vie, il y a une solution. Sous-titrage ST' 501